L'Elysée Montmartre qui sacrifia à la danse, au théâtre, au patin en roulette et à la bain, est devenu le temple du vrai catch. Début des années 50, les Français découvrent le catch. Nous sommes à l'âge d'or du catch français. Les combats de ce sport-spectacle originaire des Etats-Unis se multiplient à Paris, à l'Elysée Montmartre, au Veldiv ou au Cirque d'Hiver. Les rencontres sont même retransmises à la télévision commentées par l'emblématique Roger Coudert. Je ne suis pas content du tout. Attention, je ne suis pas. Eh bien, voilà, je reçois. L'Ange Blanc, André le Géant, le bourreau de Béthune ou encore l'Affreux de la Porte sont les stars de l'époque. Ils font partie de la fédération française de catch professionnel créée dans les années 30. L'Ange Blanc, voulez-vous nous dire pourquoi vous combattez masqué ? Le catch est un sport noble. Et dans l'anonymat, je viens pour punir les méchants. Ces mises en scène participent au succès du catch. Et même si les spectateurs savent qu'ils assistent à des combats parfaitement orchestrés, le spectacle vaut le détour. Les publics, c'est bagarre derrière. Dites-moi, mademoiselle, vous venez souvent au catch ? Assez, oui. Pourquoi ? Ben, je ne sais pas, ça me défaut. C'est un sport à la fois pour les catcheurs et pour le public. Parce qu'il y en a autant sur le ring que dans les gradins. Oh, les coups de parapluie ! Il reçoit des coups de parapluie là-bas ! A l'époque, des intellectuels s'intéressent même au succès de ce divertissement populaire. Voici l'analyse de l'homme de lettres Roland Barthes en 1957. La justice du catch est une justice du paiement. On entend très souvent le public crier « fais-le payer ». Il s'agit de faire payer le salaud. Mais l'enthousiasme pour cette discipline ne suffisait pas à rassurer ce professionnel. Il s'inquiétait pour l'avenir du catch français. Le catch, si nous les vieux, on n'en met pas des jeunes dans le cou, c'est-à-dire des gens courageux qui veulent bien apprendre, le catch va mourir faute de combattants. Des craintes qui se vérifieront quelques années plus tard. Dès le milieu des années 70, le catch français a du mal à se renouveler et l'engouement des spectateurs s'est soumis. La Fédération française de catch professionnel ne se reformera qu'à partir de 2006, après plus de 20 ans d'inactivité. Sous-titrage Société Radio-Canada